C'est la mer qui prend l'oeuvre à l'air et ma gloire qui est produite en vie, j'ai eu si l'héritage. On peut dire que vous êtes allé la chercher cette victoire. Il était hors de question pour vous de vous faire battre cette fois. C'était l'objectif, c'est sûr. C'est sûr, c'est le moins qu'on peut dire. Notamment après la deuxième place d'il y a 4 ans, c'était passé à pas grand chose, 3 heures après le premier. C'est rien, c'est vraiment rien. Il y avait une grosse déception et j'avais vraiment envie de la gagner celle-là. Vous étiez arrivé deuxième à l'édition précédente, mais celle d'avant aussi. Il y avait François Gabart et avant Michel Desjoyeaux. Et vous vous êtes offert cette fois un record. 74 jours, 3 heures, 35 minutes, 46 secondes. Vous avez pulvérisé celui de Gabart. Une fierté, j'imagine. Une revanche. Voilà, quitte à faire des choses bien. Vous vous êtes battu comme un lion. Un chacal, c'est votre surnom ? Pourquoi le chacal ? C'est mon surnom sur l'eau. C'est vrai que je suis quelqu'un qui lâche pas le morceau. Un peu comme l'animal qui lâche pas sa froid. Et voilà, il fallait s'accrocher mètre par mètre. Parce que jusqu'au bout, Alex Thompson, le gallois, était un redoutable concurrent. Il est revenu souvent très très près de moi. Et notamment sur les derniers jours. Et moi, je me suis mis beaucoup de pression sur la fin de course. C'était compliqué à vivre. Notamment l'arrivée. J'ai vraiment explosé parce que j'étais... Justement, on a l'image. Voilà. Émotion, regardez. Et puis on a le moment où vous pleurez quand il y a l'avion de la Marine nationale qui est venu. J'avais vu ça, j'avais vu ça, avant que vous arriviez. Regardez. Ah bah non, bah du coup on a... J'avais lâché les paramètres. C'était... Chaque match gagné, c'est dur. Et puis... J'avouais tellement cette victoire. Voilà, j'ai réussi. Merci. Bon, ça va mieux. Il y a encore une émotion. J'ai un peu l'émotion. C'est vrai qu'on vous renvoyait ces images. Ah oui. J'ai pas encore atterri. Oui, vous êtes encore... J'ai fait un petit peu la course depuis l'arrivée. Oui. J'ai même attrapé un peu froid. Un peu froid. Je vais vous amener tous un petit bonnet justement. Un petit bonnet. Oh, c'est gentil. Super. Super. Il fait froid en France en fait. Moi, j'étais partie de sa Pologne le 6 novembre dernier. Merci. Malmer. Et puis... Voilà. Excellent. Il hésite parce que c'est une banque. Non, c'est ça. C'est pas grave. C'est bon, ça. C'est bon. Non, mais... En plus, c'est ma banque. Il y a écrit bravo Armel sur le bonnet. Ah oui, d'accord. Bon, je l'enlève parce que je vais me faire gronder moi aussi. On vous a vu là craquer. J'imagine que vous étiez épuisé. Vous dormiez combien d'heures par jour en mer ? Pendant la course, je dormais normalement entre 40 et 50 minutes plusieurs fois par jour. Donc voilà, c'est un marathon. On arrive comme à se reposer. Vous aviez le temps de vous raser parce que vous étiez rasé de près à l'arrivée. Voilà, quelques jours avant l'arrivée, je me suis rasé. Mais c'est vrai qu'il faisait très très froid au sable de l'Aune. L'arrivée, c'était un peu... Voilà, ça piquait. Les gens étaient très courageux de venir sur l'eau et dans le chenal parce qu'il faisait très très froid. Mais voilà, très heureux de partager ça avec tout le public à l'arrivée. C'était incroyable. Vous nous l'avez dit, vous aviez derrière vous Alex Thompson qui mettait la pression et qui était déjà derrière vous lors de la précédente édition. Quand vous êtes 1er et 2e, quand vous êtes 2e et 3e, c'est une obsession. Il vous poursuit. Je lui ai souhaité de revenir dans 4 ans parce que moi j'ai tourné la page du Vendée Globe. Ça y est, c'est terminé. J'ai fait 3 fois. 2 fois 2e. Là, c'était la bonne. Et vous n'irez pas chercher une 2e victoire ? Michel Desjoyeaux a gagné 2 fois, je crois. Tout à fait. Pas en tout cas dans 4 ans parce que c'est beaucoup d'investissements. C'est beaucoup de sacrifices. Pour la vie de famille aussi, c'est compliqué parce qu'on part longtemps. Et puis même avant, il faut se préparer. C'est intense. Et puis on a envie de passer à autre chose avec d'autres défis. Il vous a rendu service, votre poursuivant quand même, à vous coller la pression si près derrière vous. Il m'a mis la pression et c'est vrai que, notamment sur la fin, il n'arrêtait pas de revenir. C'était compliqué. C'était infernal. C'était dur à vivre. C'était dur à vivre. Mais finalement, les gens qui me soutenaient, qui m'envoyaient des messages, m'ont dit « Mais tu verras, dans quelques jours, si tu gagnes, ils y croyaient, tu verras que la victoire sera encore plus belle. » Parce que tu t'es battu jusqu'au bout et le duel était intense. Si tu avais gagné avec 3-4 jours d'avance, peut-être que la victoire était moins sympa. Alors, sur le coup, je n'étais pas d'accord. Je disais « Bon, non, ça ne me plaît pas trop. » Et finalement, maintenant, je me rends compte de la valeur de la valeur. Il est arrivé presque 16 heures après vous, samedi, et vous êtes allé l'accueillir. On regarde ces images. « Pour moi, finir deuxième, c'est mieux que finir troisième comme la dernière fois. Je m'améliore. Je vais demander des conseils à Armel. » Sur le quai, Armel Leclé à Chlatan. Adversaires arrière encore, les deux hommes partagent la même joie. « Je ne veux plus jamais te revoir sur une course. » « Voilà des belles retrouvailles. On dit que son bateau est le plus rapide. » « C'était un bateau performant, oui. Il a été très rapide, il a battu le record dès 24 heures. Il a eu des problèmes techniques aussi. Mais c'est vrai que c'est un concurrent qu'on n'avait peu vu pendant le début de saison. Et qui a été redoutable, notamment sur la descente de l'Atlantique. Il a pris la tête de course. Oui, c'est un galois. Il s'accroche le galois. C'est pas facile. C'est pas loin des bretons. C'est eux qui nous ont évangélisés. Il a eu du mal à rester devant. Vous le connaissez bien ? On se connaît sur les courses. Oui, d'être solidaire. Mais je pense que le Vendée Globe change. On va changer notre relation parce qu'on sait par où on est passé. On sait ce qu'on a vécu, la difficulté, la dureté. Et puis c'était très sympa à l'arrivée de se retrouver. On était adversaires sur le haut, ennemis. Et après, c'est de la solidarité. Comment vous avez fait pour tenir ? Quel était votre secret ? Du chocolat, de la musique, de la méditation ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier ? Je crois que c'était déjà le soutien de beaucoup de gens qui m'ont aidé à préparer cette course. Parce que tout seul, on ne fait pas grand-chose. J'ai toute une équipe qui est là pour m'aider à préparer le bateau, à préparer la course. Et puis... Du champagne. Comment ? Du champagne. Du champagne, un petit peu ? Oui, regardez. Beaucoup de champagne. Juste là. Donc ça fait du bien. On va boire un petit coup de champagne pour fêter le moment. Et on va trinquer avec Neptune. Tradition oblige. Ah, il est un peu chaud. Là, il a bonne température. Il est bien frais. On va boire un petit coup pour le bateau là. Et un petit coup pour la vie de Neptune. Mais quand même, il y avait combien de bouteilles sur le bateau ? Ben trois bouteilles. Elle n'aime pas le bouteille. Elle n'aime pas le bouteille. Il y a une tradition maritime. Quand on passe l'équateur, on va trinquer avec Neptune. Il ne faut pas oublier, il y a l'aller et le retour. Et puis, le Cap Horn, c'est un moment magique. C'est la fin des mers du Sud. On a vécu un mois compliqué. Il a fait froid. C'était dur. Et puis là, de voir comme ça le Cap Horn, visuellement, c'était magique. Parce qu'il y a quatre ans, on était passé avec François. On n'avait rien vu. Il faisait gris. Et là, c'était très sympa. C'est dur de revenir aussi ? C'est dur d'atterrir. D'atterrir parce qu'on est un peu porté sur une vague. À l'arrivée, c'est incroyable. C'est assez brutal, finalement. On passe de 64 jours de solitude. Et là, il y avait 350 000 personnes au Sable de Lonne. On retrouve sa famille, ses enfants. Tout le monde veut nous voir. Tout le monde veut nous avoir. On a du mal à répondre à tout le monde. Et puis, il faut répondre aux journalistes. Il faut répondre aux sponsors. Pas disponible. Et puis, on attaque le marathon, finalement, derrière médiatique. Je suis remonté à Paris cette nuit. Parce qu'il y avait l'arrivée de Jérémy Bayou cette fois. Donc, on est allé l'accueillir, le troisième. Et puis, ça va durer jusqu'à vendredi. Donc, les enfants, je les ai amenés à l'école lundi matin. Ah, quand même. Et puis, je leur ai dit, tout vendredi, ils n'étaient pas très contents. Mais bon, je les retrouverai plus tard. Forcément. On est particulièrement content que vous ayez emporté ce Vendée Globe. Parce que vous étiez venu nous voir il y a quatre ans. Vous vous souvenez ? Regardez. Il y a une course qui vous reçut particulièrement, c'est le Vendée Globe. Alors, je dis ça parce que deux fois de suite, vous êtes arrivé deuxième. Je ne sais pas si on peut... Mais c'est rageant, j'imagine ? Voilà, on va y retourner. Je vais retourner en 2016. Elle est pour vous, la prochaine ? J'espère. On va tout faire pour y arriver avec mon sponsor beaucoup populaire. Voilà. Vous avez de la suite dans les idées. On a réussi. C'est fait. Et le prochain défi, maintenant ? Ce sera... On construit un grand trimaran. Et puis, ce sera la route du Rhum l'année prochaine. Oh, la route du Rhum. C'est super. En France, il y a deux grandes courses bien connues. Le Vendée Globe, le Tour du Monde et la route du Rhum qui est la Trois Atlantique mythique. Et c'est vrai qu'il y a deux ans, je n'ai pas pu prendre le départ. Je m'étais blessé. J'ai un carré forfait à la main. C'était Loïc Perron qui m'avait remplacé. De belle manière, il avait gagné. Voilà. Ça m'a donné encore beaucoup de regrets. Ça m'a resté un petit peu à la gorge. Je suis très content pour Loïc. Je suis très content pour mon sponsor. Mais j'ai la chance d'y retourner dans un an. Et voilà. Avec l'ambition de faire aussi bien que sur le Vendée Globe. Ce serait super. Vous restez avec nous, Armel. Je crois que Maxime a d'ailleurs une...